Chers compatriotes de métropole, d'outre-mer ou installés à l'étranger, chers amis, Depuis ma Lorraine natale, du fond du cœur, je vous adresse mes meilleurs voeux de bonheur dans votre vie personnelle, une bonne santé et la réussite dans vos projets. L'année 2022 dans laquelle nous sommes entrés est cruciale pour notre pays. La France a l'immense responsabilité de présider pour six mois l'Union Européenne. Mais en substituant en ce 1er janvier le drapeau européen au drapeau français sous l'arc de triomphe à Paris, le président Macron, par ce symbole, a commis une erreur politique devant les Français et un abaissement de la France devant les Européens. C'est aux côtés de notre drapeau tricolore que le drapeau européen doit flotter, tout comme en 2008 avec Nicolas Sarkozy lors de la précédente présidence française de l'Union Européenne, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer quand j'étais ministre. Ce mauvais signal de départ augure mal des politiques que la France devra impulser en Europe, d'autant que le président français n'a pas voulu modifier le calendrier de cette présidence de l'Union qui, du coup, se déroule en pleine campagne électorale. Quel sera donc le poids et la crédibilité de nos ministres dans les réunions européennes stratégiques dès lors qu'ils risquent de ne plus être aux affaires dans quelques semaines ? Pourtant, nos défis sont nombreux en cette période troublée par la crise sanitaire. La question migratoire est fondamentale. L'Union Européenne ne peut être forte que si elle sait se protéger d'une immigration illégale devenue insupportable pour les peuples européens en contrôlant efficacement ses frontières et en y mettant les moyens humains et techniques. Nous devons par ailleurs définir un nouveau contrat entre l'Union Européenne et l'Union Africaine fondé sur des aides au développement conditionnées à la maîtrise de leur immigration et à la reprise de leurs ressortissants entrés illégalement sur notre territoire. La relocalisation de nos industries qui doit assurer notre indépendance doit être une priorité absolue, tout comme le soutien à notre politique agricole garante de notre souveraineté alimentaire ou encore notre politique énergétique qui doit inclure le gaz et le nucléaire dans la taxonomie européenne des énergies vertes qui permettra ainsi d'atteindre son objectif de neutralité carbone et lutter contre le réchauffement climatique. Le plan de relance, la recherche et l'innovation doivent être les moteurs de l'Union. Enfin, la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières doit devenir effective pour protéger nos emplois et nos entreprises de la concurrence des pays tiers qui ne respectent pas nos normes environnementales. Je mettrai toute mon énergie à défendre les intérêts de la France en Europe. Je sais que nous traversons des moments difficiles, que nous surmonterons tous ensemble. Que 2022 soit belle. Bonne année à tous.